Le rendez-vous est pris pour la signature de cette star, transfert, Mbappé est reclamé par une star. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Si on parle beaucoup de Kylian Mbappé et du fait qu'il soit dans sa dernière année de contrat au PSG, Presnel Kimpembe est aussi dans la même situation à Paris. Quid alors de l'avenir du Titi parisien ? Alors qu'une prolongation de contrat ne serait pas encore d'actualité pour Kimpembe, il va falloir patienter encore un peu pour y voir plus clair. Sur le chemin du retour après une grosse blessure, Presnel Kimpembe pourrait donc prochainement rejouer avec le PSG. Et si c'était sa dernière année à Paris, avec son club formateur ? L'international français est en fin de contrat avec le PSG et sans prolongation, Kimpembe pourrait donc partir libre l'été prochain. Des discussions remises à plus tard avec le PSG, quid alors de l'avenir de Presnel Kimpembe ? Pour Cote Offside, Fabrizio Romano a annoncé la couleur à propos d'une prolongation au PSG, assurant, Kimpembe parlera de son avenir avec le PSG durant la seconde partie de la saison. Actuellement, aucune décision n'a été prise. Kimpembe vers le FC Barcelone ? Et alors que ces derniers jours il a été question d'un intérêt du FC Barcelone pour Presnel Kimpembe, Fabrizio Romano a fait le point sur le sujet. « Aujourd'hui, je ne suis au courant de rien à propos du FC Barcelone. Ils ont d'autres priouatés ? » a-t-il confié. Pour le moment, Kylian Mbappé garde le silence concernant son avenir. Le français est un joueur du PSG et il se concentre sur le club de la capitale. Pour autant, cela n'empêche pas certains d'interpeller Mbappé à propos d'un futur transfert, notamment vers le Real Madrid. Cela aurait ainsi été le cas de Didier Drogba. Explication. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Ce lundi, Kylian Mbappé était présent au théâtre du Châtelet pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or. Alors que le joueur du PSG s'est classé troisième, il s'est retrouvé aux côtés d'autres stars du football. Joueurs du Real Madrid, Jude Bellingham et Vinicius Junior, tous les deux récompensés durant la soirée, étaient aussi. De quoi visiblement donner lieu à une scène étonnante. La rencontre a eu lieu après le gala, c'est Eduardo Hinda qui raconte cette anecdote sur le plateau d'El Chiringuito. Il a ainsi rapporté une discussion entre Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Didier Drogba. A propos du Real Madrid, la rencontre a eu lieu après le gala, en coulisses. Drogba a parlé avec des joueurs du Real Madrid et un qui pourrait l'être. Ils sont restés ensemble un moment. J'adorerais vous voir jouer ensemble au Real Madrid. Il s'agissait de Bellingham et Vinicius et l'autre joueur était Kylian Mbappé. Drogba s'est adressé aux trois en disant, « J'adorerais vous voir jouer ensemble au Real Madrid », a poursuivi le journaliste espagnol sur ce moment en marge du Ballon d'Or. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada